La République démocratique du Congo passe à côté de son destin. C'est la conséquence de l'immaturité et de l'irresponsabilité du Congolais. Aussi, le traduisons-nous en justice en présentant ses perversions et défaillances. Devant quelle instance et quel juge alors ? Devant sa propre conscience. Car le premier juge est de loin, le plus sévère et toujours infaillible. C'est notre conscience individuelle. Nul ne peut échapper à ce juge et son tribunal, jure Malanda Deme. Depuis la période coloniale, souligne-t-il, le Congolais a toujours été dans un certain sentiment de la grandeur de son pays. On lui a toujours présenté l'image, combien flatteuse son pays grand comme un continent, de son pays regorgeant de richesses immenses incalculables et de l'immensité de ses forêts tropicales, de la majorité de son fleuve, de la beauté infinie de sa faune comme de sa flore. Mais on ne lui a pas suffisamment parlé de lui-même, de sa grandeur d'homme, de ses richesses intellectuelles, morales, artistiques, culturelles, tout comme ses grandes faiblesses eux-mêmes, dont la prise de conscience leur est sûrement aidée efficacement à se ressaisir et à se mettre en cause en toute objectivité. Donc on continue en fait de parler du pays, ce grand pays, ce pays riche, ce pays beau, mais on ne parle pas de l'homme congolais, la personne qui est pratiquement actionnaire dans ce pays. Donc la grandeur du Congolais, c'est aussi la grandeur du Congo. Donc j'aime vraiment cette partie de M. Jean-Paul Yawidi.